C'est ça, donc ça veut dire que ça promet en tout cas pour cette équipe qui vient de donner le coup d'encre. Il va falloir faire, en tout cas. Le rappel, avec les Provençaux à l'attaque. Avec notamment Etobay pour former une charnière, Coville-Plisson, qui fleure un petit peu le stade français. Ah, exactement, si on rajoute du puits dans tout. Première balle d'attaque pour cette équipe d'Agen, avec une prise du centre du terrain autour de Peyou. Avec 30 pour tôt, lui aussi recrut, arrivé à l'intersaison de Rouen, titulaire à l'ouverture, le ballon qui va... Oui, bien ramené. C'est bien fait par Léo Drouet. Alors que vous apercevez la composition jeunesse, là aussi vous avez les recrues en jaune, avec notamment Peurdy, que l'on a perçu dans ce duel. Allons jusqu'à Philahou, il y a du décalage avec Baili Vallou, Baili Vallou la remise à tailleur, le premier essai de match, Léo Drouet ! Et les premiers points en match officiel pour Joclisson, avec cette transformation qui passe, ça fait 7 à 0. Rassuré aujourd'hui, même s'il y a défaite, c'est pas dramatique avec Saint-Provence. C'est pas dramatique, non, parce que vous l'avez dit, c'est assuré, et de faire un gros match dès ce soir, voire d'aller chercher quelque chose, pourquoi pas. Et montrer un bon contenu, et c'est peut-être plus supplémentaire, bonne charge de la part de Duput, attention à ce ballon ! Qui échappe un peu sur le côté du Roch, topé à moins d'un mètre de la ligne, ça chauffe pour cette équipe d'Agen, la bonne passe de ce silo que Alex Burain n'a pas pu contrôler. 15ème place, synonyme de barrage de maintien, il a fallu qu'il évacue cette frustration pour repartir. En deuxième ligne, qui arrive de Béziers, qui a réussi une très belle saison avec les Litterrois l'an passé. Mounder est pour Tau. On peut se relever, la bonne passe, avec Gambini qui peut alerter Finau. Finau, pas de décalage, alors il a préféré ce rap. Et nouvelle action intéressante à venir pour Saint-Provence, avec ce lancé qui n'est pas droit. Colombé, propre à la retombée de ce ballon, un peu de champ pour Colombé, qui vient chercher la zone arbitre. Ça lui permet de... Covil enchaîne dans le sens avec Pisson. Finau, Finau qui a pu trouver Piazzoli. Finau qui trouve dans le dos. La bonne mêlée avec Ramonka, qui a pu trouver Muscardice, Muscardice, qui casse son premier plaquage à M. Avec le rebond, c'est bien fait de la part d'Echeverry. Et attention parce qu'il a des cannes après quand il est lancé comme ça. Ben Ivalu qui ne s'est pas laissé embarquer par la fin de... Pour cette équipe d'exemple en Provence. Placage bar à l'émec, circule, bougez, c'est égale. En même temps, pour un premier juge de la seconde, sur une surface rapide qu'est le synthétique, il y a énormément de rythme. La percussion, il y a eu quand même un plaquage autoritaire de Harrison pour le stopper. Essayons ! Avec la tentative de Franck Porto. Et c'est une deuxième équipe compétitive alignée aujourd'hui par Agen. On n'est pas venu en touriste pour cette première journée avec Saint-Provence. De la part des Agenais, qui pour l'instant utilisent beaucoup ses petits jeux au pied dans l'atôt. Qui revient dans les bras de Muscardi, qui voilent jusqu'à Echeverry. Echeverry sur les appuis. Gros plaquage sur Colombet de la part de Butin. Belle montée. Défensive. Nous serons à l'honneur de ce Super Sevens de Pau à suivre tout au long de la journée de demain sur les antennes de Canal. De Tyrell. Et il est cette fois. Ce sont les ex-toi qui vont être pénalisés. On a fait un plus de la part de Holmstedt. Et attention à l'interception de Finau qui avait bien lu cette action. Heureusement, Rattacheverry remet à l'intérieur. Ça va être sous pression pour Drouet. Attention à ses passes. Heureusement, Colombet était par un... Colombet avec la pique. Passer la pegue qui va hériter du ballon ! Le numéro de Fulambus de la part de la... De la pegue. Et le jeu au pied parfaitement glissé de la part de Colombet. Expérience qu'il a et puis surtout une philosophie de jeu qu'il connaît et qu'il... Qu'il apprécie. Il est décalé, pardon, autour de Madigan. Ça a été bien défendu malgré tout. Et les Agenais qui repartent avec les Agenais qui remettent une couche au ras. Il va falloir décaler un petit peu parce que là, c'est très dense. Oh, Holmstedt, c'est pas mal fait avec Madigan ! Oui, qui a réagi mais qui malheureusement fait un peu trop de cadeaux. On est pénalisés sur des actions où on tient le ballon. Mais c'est très très bien fait. En tout cas, encore une fois, elle est très réaliste cette équipe Agenaise. Et puis surtout, complètement depuis le début de ce match. Bien fait de la part de Tyrell, même si c'est pas supportable. Parce qu'avec le synthétique en plus de la pelouse de Maurice David, c'est vrai que sinon, ça peut rapidement monter. Très engagé aussi, Niganin, très présent depuis le début de ce match. Ohmstedt qui retrouve Sosino avec Porto qui a l'air bonnet, c'est pas mal fait. Bonnet qui a retrouvé du pute. C'est bien défendu aussi. C'est l'essentiel. Et le ballon expédient en des limites avec ce score de 14. Et le ballon expédient en des limites avec ce score de 14.